Le Conseil de l'Ordre des médecins 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 Le groupe d'études sur les sectes que j'avais présidé en 2017 à l'Assemblée nationale N'existe plus Et je vais même vous faire part d'une crainte réelle et fondée J'entends dire que la mission interministérielle, la MIVI NUDE, va être diluée prochainement peut-être au sein du ministère d'Intérieur Elle va perdre son caractère interministériel Parce que ça touche à la santé, à l'éducation, à la justice, au sport Et j'ai le sentiment que les dérives sectaires, les dérives thérapeutiques ont gagné la partie A tel point, je l'ai découvert récemment, que certaines de ces pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique sont rentrées dans les hôpitaux de l'APHP à Paris Et que vous avez aujourd'hui des patients qui rentrent dans les hôpitaux de Paris Qui ne savent pas, qui sont soumis à côté de leur traitement conventionnel A des thérapies du genre kinésiologie, naturopathie, reiki, tout ce que vous voudrez Et je trouve que là, il y a un vrai scandale d'État Qu'il va falloir véritablement dénoncer Parce que, encore une fois, on est sur un marché très lucratif Ce qui explique aussi leur avancée Et en même temps, il y a un recul de l'État Alors que depuis 1995, la représentation nationale, souvenez-vous, après l'affaire de l'ordre du temps solaire On crée l'observatoire interne du secte Bien sûr, c'est un choc Ça a été l'union de toutes les sensibilités politiques derrière ce sujet Il n'y avait pas de clivage politique Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Pour qu'il y ait alors qu'à un moment de la radicalisation On parle en matière islamiste et tout Qu'il y ait une forme d'endoctrinement On va porter atteinte à cette mission qui est unique au monde Qui nous est enviée par le monde entier Et j'ajoute, et je termine Qui sauve des vies chaque année